Hello tout le monde, c'est TheBilbossFool. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc je vais commencer une nouvelle série que je vais appeler The Crafting of Minecraft. Dans cette série je vous montrerai presque tous les crafts de Minecraft. Donc on va commencer tout de suite par le premier épisode avec les crafts de base, c'est-à-dire planche, bâton, etc. Allez, à tout de suite. On va commencer par l'établi ou aussi appelé la table de craft. Donc c'est les bases pour faire des crafts et tout en survie. Donc si vous arrivez sur une partie et que vous n'avez rien du tout, coupez du bois pour faire des planches de chêne. Une fois que ça c'est fait, dans votre inventaire vous avez un petit outil fabrication. Vous mettez les 4 planches comme ça et ça vous fera une table de craft. Donc vous avez 7 façons-là de faire une table de craft ou si vous en avez déjà une, de mettre 4 comme ça dans le coin en bas à gauche. Donc voilà, pour l'établi ou la table de craft. Donc voilà. Donc maintenant les planches. Donc les planches, vous pouvez les faire en différents bois. Donc vous avez le bois de chêne, le bois de sapin, le bois de bouleau, le bois d'acajou, le bois d'acacia et le chêne noir. Donc pour cela, comme les autres, vous mettez vos planches en bas à gauche et ça vous fera des planches du bois que vous avez, une planche de chêne par exemple. Donc ensuite, le bois de sapin, ça vous fera des planches de sapin. Après, le bois de bouleau, ça vous fera des planches de bouleau. Le bois d'acajou, le bois d'acajou qui vous fera des planches d'acajou. Le bois d'acacia qui vous fera des planches d'acacia. Et le bois de chêne noire qui vous fera des planches de chêne noire. Donc c'était tout pour les planches. Ensuite, les bâtons qui seront utilisés pour les pioches, tous les outils, les épées et tout. Donc vous prenez des planches de n'importe quel bois et vous mettez les planches comme ça, de tout à gauche. Et ça vous fera des bâtons. 4 bâtons par planche, par 2 planches mises, comme ça. Et ça vous fait 8 bâtons. Donc voilà pour les bâtons. Donc ensuite, les torches pour éclairer des parties et tout. Donc il vous faudra des bâtons. Donc on a vu ça les craft avant. Et du charbon que vous trouverez en minant dans la roche. Vous le trouverez brut comme ça. Donc vous prenez votre table de craft. Vous prenez vos bâtons. Et vous en mettez un... Non c'est au milieu. Un en bas. Et un au-dessus. Et ça vous fera 4 torches. Vous avez vu ? Donc un sur la ligne du bas au milieu. Et un charbon sur la ligne du milieu au milieu. Ça vous fera des torches. Donc c'était tout pour les torches. Donc après, les fours qui vont vous servir à faire cuire votre viande, des herbes et tout. Donc tout. Donc pour cela, il vous faudra de la pierre. Donc la pierre, vous creusez un tout petit peu dans le sol et vous en trouverez forcément. Donc sur la table de crève, vous prenez votre pierre et vous en mettez tout autour comme ça en laissant vide au milieu. Donc il vous faudra 8 pierres pour faire un four. Ou fourneau, à peu près. Donc voilà. Donc le four je refais. Voilà, ça nous fait un four. Voilà. Voilà pour les fours. Donc ensuite, les coffres pour entreposer vos poux, tout ce que vous voulez, les items, tout. Donc pour cela, il vous faudra des planches. Donc des planches de n'importe quel bois. Donc pour faire le coffre, vous faites comme le four. Sauf que vous mettez des planches de bois, comme ça, tout autour. Et ça vous fait un coffre. Donc je le refais. Comme ça, hop, tout autour. Et ça nous fait un coffre. Donc c'était tout pour les coffres. Donc ensuite, pour faire un coffre du néant, ça c'est plus dur à faire quand vous commencez. Donc il vous faudra l'obsidienne que vous obtenez en mettant de la lave et de l'eau en même temps. Et un oeil du néant. Donc vous prenez votre table de craft. Vous mettez de l'obsidienne, donc le noir là, tout autour, comme ça. Et un oeil du néant au milieu. Et ça vous fait un coffre du néant. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé ce premier épisode sur les craft de base. Donc je vous invite à aller voir ma page Facebook. Et vous abonner et liker la vidéo. Et à plus.